L'Operation Health est une période de 3 mois que nous allons prendre pour fixer et réparer le jeu ainsi que d'investir dans des technologies et des techs en ligne pour assurer que le jeu soit long et dur. Pour moi, dans mon métier, surtout en tant que directeur créatif, je sais que si je veux obtenir quelque chose très clairement, j'ai vraiment intérêt à affronter qu'une seule cible. C'est pour ça que nous faisons ce choix. Même si aujourd'hui j'ai une tristesse à me dire je vais devoir décaler du contenu, il est très important d'affronter la santé et seulement la santé. Ce qui veut dire que nous, quand on parle à la communauté, on peut lui parler de santé, mais c'est le même discours en interne. Nous sommes cohérents. Nous regardons nos équipes et leur disons vous allez vraiment affronter la santé et solutionner un maximum de choses pour notre jeu. Quand vous regardez le nombre de personnes que nous avons et les joueurs que nous avons tous les jours, la santé qui touche sur des sujets comme le matchmaking, la connectivité, tous ces aspects sont absolument critiques pour l'expérience du joueur. Donc, mettre cet investissement maintenant sur la santé est assuré que dans le long terme, nous aurons une meilleure expérience et meilleure pour les joueurs. Pour l'opération Health, nous allons nous focaliser sur trois piliers majeurs. Pour le premier, nous allons pousser des améliorations technologiques qui vont améliorer l'expérience du joueur. Le second est intégrer un nouveau processus de déploiement pour améliorer notre contrôle de qualité. Et finalement, nous allons retravailler notre processus de bug fixing en se focalisant sur les bugs les plus importants pour ainsi éviter les régressions. Comme promis, la dernière saison, on va pousser en premier le One-Step Matchmaking qui est censé améliorer l'expérience globale de matchmaking dans le jeu. L'objectif du One-Step Matchmaking est d'apporter une expérience au joueur qui est plus fiable, rapide et fluide. De base, notre jeu est client-server-based. Mais on a certaines parties qui reposent sur du peer-to-peer, notamment le voice chat system et le party system. Et ça cause des problèmes de connectivité entre les joueurs. L'idée est de migrer ces systèmes vers du 100% client-server. Pour tous les changements technologiques majeurs, on va instaurer un processus de déploiement beaucoup plus rigoureux. Par exemple, pour le One-Step Matchmaking, on va déployer cette fonctionnalité sur le Technical Test Server en premier, itérer dessus, le réaliser après sur PC et une fois qu'on sera sûr du résultat, on va le réaliser sur toutes les plateformes. On va aussi passer à des serveurs plus puissants, ce qui va nous permettre d'améliorer le T-Crate de notre jeu. et au final, avoir une meilleure qualité de registration. Chaque mur que l'on va passer, chaque pont que l'on va passer, c'est une façon de plus de sécuriser le contenu que l'on envoie. À chaque fois, l'effet boule de neige qu'on va avoir derrière, c'est un accroissement de la qualité du jeu. Nous y verrons plus clair pour opérer le jeu. Le joueur y verra plus clair aussi sur la santé globale de son jeu. Aujourd'hui, la principale chose que nous devons faire, c'est d'investir, capitaliser sur ce jeu pour assurer que nous devons être ici pour les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501